Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mahmillahi wa rahmatullahi wa rahim alhamdulillahi wa rabbil alameen wa salatu wa salamu ala asrafi l'anbiyai wal mutsali nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina mabak Hier, on a commencé à parler sur l'importance de l'éducation et de la purification des âmes et du cœur Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons avec l'aide d'Allah Azza wa Jal parler des différentes adorations du cœur et également, nous allons parler des différents péchés commis par le cœur Nous allons parler des adorations du cœur afin de les concrétiser et nous allons citer les péchés et les désobéissances du cœur afin de les éviter Et il faut savoir une chose importante à ce sujet Les savants disent que l'acte du cœur est plus important que celui des membres Les adorations du cœur ont plus de valeur et plus d'importance que les adorations du membre Et il est de même par rapport aux péchés, par rapport aux désobéissances Les péchés du cœur sont plus graves que les péchés des membres Et malheureusement, la majorité des gens se préoccupent davantage des péchés externes Des péchés qui sont commis par les membres Comme la consommation du vin, l'adultère Ça c'est des péchés Mais également, les péchés du cœur sont aussi graves que ces péchés-là Et c'est pour cela d'ailleurs que le prophète a mis en garde contre ces péchés Et il a même informé des conséquences gravissimes que ces péchés avaient Il dit à titre d'exemple sur la jalousie Comme dans le hadith abordé par Ahmed Il dit La maladie des communautés avant vous Vous s'églissez Vous s'églissez à vous La jalousie, la haine La haine est certainement celle qui coupe Je ne dis pas qu'elle coupe les cheveux Mais elle coupe la religion Elle coupe la religion Également, il dit à propos de l'orgueil Al-Kyber N'entrera pas au paradis Celui qui a dans son cœur Le poids d'un atome d'orgueil N'entrera pas au paradis Celui qui a dans le cœur Le poids d'un atome d'orgueil Quelqu'un a dit parmi les compagnons Ya Rasulallah On aime pourtant avoir un bel habit Et de belles chaussures Alors le prophète Alayhi sallallahu alayhi wa sallam Répond Allah est beau, il aime la beauté L'orgueil C'est le fait de ne pas accepter une vérité Venant des autres Et de les maîtriser Ici le prophète Alayhi sallallahu alayhi wa sallam Mets un regard contre l'orgueil Et en même temps nous explique Qu'est-ce que l'orgueil Donc l'orgueil Tellement c'est un péché détesté par Allah C'est que la personne qui a un atome d'orgueil dans son cœur Elle est privée du paradis Et l'orgueil c'est le fait de ne pas accepter la vérité De mépriser les gens De se sentir supérieur aux autres Et les maladies du cœur sont nombreuses Comme La satisfaction excessive de soi-même Comme l'instantation Comme le fait d'aimer Se montrer Comme la jalousie Comme le désespoir Et toutes ces maladies là Certains savants Ont même appelé ces maladies Comme étant les causes de la perdition Nous incha'Allah Nous allons tout d'abord commencer A parler des adorations du cœur Comme il y a des adorations du corps Il y a également Des adorations qui sont faites par le cœur Quoi comme adorations ? Par exemple L'ikhlas La sincérité Al-tawakul ala Allah La confiance en Allah Hukbullah Le fait d'aimer Allah Ar-raja L'espérance La crainte La méditation Toutes ces adorations Sont à la base Faites par le cœur Elles sont faites par le cœur Aujourd'hui Nous allons commencer à parler De l'adoration du tawakul ala Allah Et vraiment mes frères Ces sujets sont très importants Car toute personne qui souhaite Augmenter sa foi Et qui souhaite rester ferme Après le mois du ramadan Il faut qu'ils soient enrichis Par ses connaissances Et par ses lumières Le prophète A.S. a dit Il y a trois choses Celui qui les trouve Aura serf goûté A la saveur de la foi Et regardez Les trois choses Qu'il a citées Ce ne sont Que des adorations Faites par le cœur Il dit Et qu'il déteste De revenir à la mécréance Après qu'Allah l'ait sauvé Tout comme il déteste Qu'on le jette dans le feu A goûter à la saveur de la foi Celui qui a Eu ces trois sentiments Et ces trois actions Ces trois œuvres C'est le cœur qui les fait C'est pour ça La réelle Saveur de la foi Elle commence Par le cœur Il y avait un savant Il disait Cherche ton cœur Dans trois moments A l'écoute du Coran Dans les assises Des vocations Et dans les moments Tu trouves seul Il dit Si tu ne trouves pas ton cœur A ces trois moments là Alors demande à Allah De te donner un cœur Car tu n'en as pas Si tu ne trouves pas ton cœur Lorsque tu récites le Coran Si tu ne trouves pas ton cœur Tu ne trouves pas que ton cœur Il vit Que ton cœur falle vite Que ton cœur trissonne Durant la lecture du Coran Et lorsque tu es en train D'écouter Les évocations Et le rappel d'Allah Jalla wa'ala Et lorsque tu te trouves seul Parce que quand l'homme Il est seul Il médite Il pense à son Seigneur Il se sent Apaisé Si tu ne trouves pas ton cœur A ces trois moments là Ce savant te dit Demande à Allah De t'octroyer un cœur Car tu n'en as pas Car la vraie Le vrai croyant Est celui qui sent les effets De la foi par son cœur Certains vieux prédécesseurs Tellement ils ont goûté Cette saveur Tellement ils ont été apaisés Par cela Et ils disaient Masakine ahle dunia Les gens de la dunia Ce sont vraiment des gens malheureux Ce sont vraiment des gens pauvres Car ils ont Car ils sont sortis de ce bas-monte Sans avoir goûté La chose la plus belle Qui s'y trouve Ils ont quitté ce bas-monte Sans avoir goûté A la plus belle chose A la plus belle chose qui existe Un autre il disait Dans cette vie d'ici bas Il y a un paradis Celui Qui ne goûte pas à ce paradis là Et il ne rentrera pas Dans le paradis de le delà Et il veut dire par là Le paradis De l'amour d'Allah Azzawajal Et d'être Réconforté par lui La plus belle des choses C'est d'acquérir L'amour d'Allah Azzawajal Et l'amour d'Allah Va faire naître dans ton cœur Toutes ces adorations Qu'on va citer Il y a vraiment une parole Et une phrase magnifique Qu'a prononcé l'imam Ibn al-Qayyim Rahimahullah Écoutez ce qu'il dit Il dit Wa alayka bil-matali bil-aliyah Wa al-marati bil-samiyah Allati la tunalu illa bita'atillah Wa man kana lillahi kama yurid Kana Allahu lahu fauqa ma yurid Ibn al-Qayyimah Il te dit Et attache-toi Aux demandes Les plus honorables Et aux degrés Les plus élevés Et tu ne pourras Acquérir cela Qu'avec l'obéissance A Allah Et sache Que celui Qui se présente A Allah Comme il le veut Comme Allah il le veut Allah se présentera à lui Au dessus De ce que le serviteur veut Lorsque tu te mets A Allah Comme lui il le désire Allah il sera avec toi Encore Au delà de ton imagination Et ça vous savez On le comprend d'où On le comprend d'un hadith al-Qudu Lorsque Allah il dit Wa ma taqarrab ilayya abdi Wa la yazalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafili Hatta wa hibbah Et mon serviteur Ne cesse de se rapprocher auprès de moi Par les oeuvres sur-errogatoires Jusqu'à que je l'aime Ça Le serviteur il s'est comporté comment Il s'est comporté exactement comme Allah il le veut Et regardez maintenant comment Allah il va se comporté avec lui Fa idha ahbabtuhu Lorsque je vais l'aimer Kunntu sam'ahu aladhi yasma'o bih Wa basarahu aladhi yub suru bih Wa yadahu aladhi yabtichu biha Et Lorsqu'à Allah il va l'aimer Il dit je serai ses yeux avec lesquels il voit Son rêve avec lesquels il entend Et sa main avec lesquels il attrape Et regardez Wa la in sa'alani la'audi yanna Et lorsqu'il me demandera Je lui donnerai Lorsqu'il me demande quelque chose Lorsqu'il fait un veu Lorsqu'il fait une invocation Je lui donne Parce que comme le serviteur s'est présenté avec Allah Comme Allah il le veut Allah qu'est-ce qu'il veut de nous Il veut qu'on accomplisse ses ordres Il veut qu'on l'adore Il veut qu'on fasse les bonnes actions Et nous comment est-ce qu'on veut qu'Allah il soit avec nous On veut qu'à chaque fois on lève nos mains Allah il nous donne On veut que lorsqu'on invoque notre Seigneur Allah nous exauste Alors si tu veux qu'Allah Soit à ta demande Et soit à tes voeux Accomplis ses ordres Et Allah te donnera tout ce que tu souhaites Ce sujet là Exige que chacun parmi nous doit aller examiner Son cœur Et son intérieur Pour voir est-ce que vraiment il a concrétisé Ses adorations ou pas Ou est-ce que les péchés du cœur Sont présents dans son cœur ou pas Et sache que Lorsque tu fais les causes Et tu fais l'effort Allah il va t'aider Wallahine jahaduvina Lanahdiyanna hum Subulana Allah il dit Quant à ceux qui luttent pour notre cause Nous les guiderons certes Sur notre Sur nos sentiers La première adoration Qu'on va citer Du cœur Et Attawakul Hier on avait un peu parlé sur l'ikhlas C'est l'importance de la sincérité Attawakul Que signifie Attawakul Attawakul C'est le fait de placer sa confiance en Allah Wa'atimadul qalbi ala Allah Ma'a fi'ilil asbab Regardez bien la définition Elle est importante Attawakul C'est le fait de placer Son cœur En Allah Tout en faisant les causes C'est-à-dire Que le fait de faire les causes Fait partie du Tawakul Car certaines personnes Ont mal compris le sens du Tawakul Al Allah Certains Ils ont pris le Tawakul Comme une cause de paresse Comme une solution de fainéantise Et te disent Si Allah Veux que j'ai de l'argent J'aurai de l'argent Ça arrive Il me prête à aller chercher du travail Il délaisse les causes Et il n'a pas compris Il n'a pas compris Quel était le vrai sens du Tawakul Al Allah Attawakul Al Allah Il fait n'importe quoi Après il dit de toute façon Je fais confiance en Allah Un nabi alayhi salatu wa salam C'est celui qui a le mieux concrétisé Tawakul Et pourtant Il prenait les causes Il prenait les causes Lorsqu'il tombait malade Il se soignait Lorsqu'il faisait Les expéditions et les combats Il se préservait Il mettait les armures Etc Ça c'est les causes Alors qu'il est Sayyidul Mutawakilin C'est le maître De ceux qui font confiance en Allah Le fait de faire confiance en Allah Ne Te donne pas l'autorisation De délaisser les causes C'est pour ça Un jour il y avait un homme Au temps du prophète A.S. est venu à la mosquée Avec son chameau Et il a laissé son chameau Devant la mosquée Sans l'attacher Et il est entré à la mosquée Pour prier Et lorsque les gens lui ont dit Pourquoi tu n'as pas Attaché ton chameau Parce qu'un chameau Il n'a jamais sur place Un chameau Il n'a jamais sur place Tu le laissé pas Lorsque les gens Les gens lui ont reproché Ils lui ont dit Pourquoi as-tu laissé ton chameau Comme ça Et il leur a dit J'ai fait confiance en Allah Le prophète le dit Et il lui a dit Et il lui a dit Appache là Puis place ta confiance en Allah Également regardez ce conseil qu'il donne Dans le Sahih Muslim Il dit Sois assidu Aux choses Qui te sont profitables Et demande l'aide à Allah Qu'est-ce que vous remarquez Dans ces deux derniers hadiths Vous remarquez Que le prophète A commencé A ordonner la cause Avant même De placer sa confiance C'est pour cela Que les avants ils disent Le fait De placer sa confiance Dans les causes Fait partie de l'association Car tu as associé Allah Et le fait De placer sa confiance en Allah Sans faire les causes C'est une insulte Vis-à-vis de la législation d'Allah Car tu es venu Contraire à la loi d'Allah Azzawajal Quelqu'un il dit Non je ne mange pas Mais je fais confiance à Allah Qui va me préserver Et ne m'arrivera rien Là tu es en train De venir à l'encontre De la sagesse divine d'Allah Allah a créé l'homme De sorte que celui-ci A besoin de se nourrir Et il lui a ordonné de se nourrir Et manger Allah a ordonné Des bienfaits Dont vous a donné Donc La définition Que les savants Ont donné De la tawakul A Allah C'est que ton coeur Lui Il est toujours placé Il est toujours Dirigé Orienté Vers Allah azzawajal Mais tes membres Ils font les causes Et sache que Tawakul Est de deux façons Il y a ceux Qui font Tawakul A l'Allah Pour obtenir De l'argent Et pour obtenir Les bienfaits De ce bas monde Comme avoir l'argent Avoir la santé Avoir des enfants Être préservé Etc Et il y a La deuxième sorte de tawakul Qui est celle Accomplie par les Prophètes Et les messagers Et les puits Et les vertueux C'est le fait De faire confiance En Allah Pour acquérir La foi Et la droiture Et la science Et la piété Et la crainte Et la soumission A Allah Et celui Qui fait la deuxième Allah Va lui suffire Par la première Celui qui concrétise La deuxième Celui qui place Sa confiance En Allah Pour qu'il le guide Vers la droiture Et qu'il force De lui un bon musulman Allah Jalla wa'ala Va s'occuper De sa pourvoyance De son bas monde De ce qu'il a besoin Écoute ce hadith Qala Alayhi salatu wasalam Man ja'ala Al-akhirata Hamma Celui qui fait De le de là Son plus grand souci Jama'allahu La wuchamla Allah lui regroupe Ses états Et Ja'ala Ghinah Baina Aina Il mettra sa richesse Entre ses deux yeux Et la vie D'ici bas Viendra A lui En le voulant Et celui Qui fait De ce bas monde Comme son plus grand souci Farrakallahu alayhi jama'a Allah Lui dispersera ses états Et il lui mettra la pauvreté Entre ses yeux Et il n'aura de ce bas monde Que ce qui lui a été écrit Regarde quand Que tu te consacres à lui Allah Allah Du matin au soir Du matin au soir Tu seras soucieux Tu n'es jamais tranquille Toujours inquiet Toujours ta peur Toujours t'es stressé Regardez Et ça c'est l'état de beaucoup de gens malheureusement Beaucoup de gens de notre époque Ils ont oublié Allah Azzawajal Ils vivent dans les soucis Tu es en train de penser Et si Et si il y a la crise en France Et si J'ai plus de travail Comment je vais faire Qui va nourrir mes enfants Qui va payer mon loyer Il est en train de penser A des choses Qui vont arriver dans le futur Alors que lui Il ne sait pas si demain Il est parmi les vivants Parmi les morts Il est en train de se procurer Des problèmes pour rien Et je peux qu'il y ait des jeunes là Et il est déjà en train de penser à la retraite Et il se dit Subhanallah Comment ça va être la retraite Dans 30 ans Dans 40 ans Il se peut qu'il va se créer des ennuis Ça va lui faire mal Il se peut que ça va lui faire mal Ces choses là Ça va l'inquiéter Il va se faire des inquiétudes Pour un futur lointain En pensant qu'il maîtrise tout Non il arrive Sache que Tout entre les mains D'Allah Azzawajal Et lorsque tu vas savoir Et tu vas mettre en pratique Les conseils que ton professe Azzawajal Tu vas trouver l'apaisement Écoute ce hadith Le Nabi Azzawajal Il dit Qu'elle ne reçoit tout ce qu'Allah lui a écrit Aucune âme ne mourra Tant qu'elle ne reçoit ce qu'Allah lui a écrit Même si cette pourvoyance est un peu retardée Et craignez à Allah Demandez la pourvoyance Avec une bonne façon Prenez ce qui est illicite Et délaissez ce qui est illicite Regarde ce hadith Le Nabi Azzawajal Il t'informe Que tu ne sortiras pas de ce bas monde Tant que tu ne prends pas Tout ce qu'Allah t'a écrit Si Allah Azzawajal T'a écrit Une pourvoyance bien précise Aux centimes près Tu ne quitteras pas ce bas monde Sans avoir pris ce qu'Allah t'a écrit Et regardez également ce hadith Qui est considéré Comme un fondement Parmi les fondements de notre religion C'est un hadith Que l'imam al-Nabawi Rahimahullah A cité dans son livre exceptionnel Al-Arba'ina al-Nabawi L'imam al-Nabawi A écrit un livre Qu'il a intitulé Les 40 hadith Il a regroupé les hadith Qui expliquent la religion C'est-à-dire Celui qui comprend ces hadith-là A compris la religion d'Allah Et ce hadith Et ce livre plutôt Les savants lui ont donné Beaucoup d'importance Tu ne peux pas compter Le nombre de commentaires Que les savants Ils ont fait sur ce livre Par centaines Plein d'explications Parce que vraiment Ce livre A renfermé Les hadith Expliquant la religion d'Allah Il explique la croyance Le comportement Tout Les relations Tout Le quatrième hadith Que l'on a cité Est celui de Abdallah ibn al-Masuhad Il dit Haddatana s-sadiq al-Masuhad Sallallahu alayhi sallam Il dit L'un d'entre vous Lorsqu'il est créé Est-ce qu'il fait partie Parmi les gens heureux Ou parmi les gens malheureux Tout d'abord Dans ce hadith là Le prophète Ali sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallam 120 jours 120 jours C'est pour cela Que les savants Ont compris de ce hadith Que le bébé qui meurt Avant 4 mois On ne prie pas sur lui Parce qu'il n'est pas considéré comme un humain Par contre si la femme Faut une fausse couche Après les 4 mois Son bébé Il atteint l'âle de 4 mois Alors là il est légiféré De lui donner un prénom Et également de prier sur lui Pourquoi ? Parce qu'il est considéré comme un humain Mais avant ça Pendant les 4 premiers jours Pendant les 40 premiers jours Il est comment ? Le prophète Al-Sahlam m'a dit Nautre femme Pendant les 40 premiers jours Il est comment l'humain ? Il est notre femme Notre femme ça veut dire quoi ? Ça veut dire une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. Puis, les 40 autres jours, il est il est alaka. Alaka, c'est un un morceau de sang. Un noyau de sang. Un noyau de sang. Puis, pendant les 40 jours, il est il est mudra. Et mudra, c'est un morceau de chair. Vous vous rappelez le hadith d'hier. Allah, inna fil jassadi, mudra. Et va salahat, salaha al jassadu kulla. Dans le corps, il y a une mudra. Un morceau de chair. Si il est bon, tout le corps est bon. Et si il est mauvais, tout le corps est bon. Nous, les savants, ils sont une année pour dire que si la femme, par exemple, elle elle aborte après les 4 mois, elle a commis un grasse de chair. Parce qu'elle a tué un humain. Mais avant les 4 mois, est-ce que la femme a le droit d'avorter ? Durant les 40 premiers jours, certains, ils ont autorisé. Mais avant les 4 mois, il y a eu une divergence. La plupart, la majorité, disent que ce n'est pas permis ou c'est déconseillé. Et certains, ils ont autorisé. Pendant les 40 premiers jours. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit que ce n'est pas encore un humain. Parce que c'est encore de l'eau. Et ça, ça ressemble, ils ont dit, à l'azl. Parce que l'azl, c'est permis. L'azl, c'est lorsque l'homme, il a dérabé avec sa femme et il enlève son sexe avant de projeter l'eau. Et ça, 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 les compagnons le faisaient. On faisait l'azl alors que le Coran descendait. C'est-à-dire que si ça serait interdit, le Coran l'aurait interdit. Donc, ils ont dit, les 40 premiers jours, ils ont dit, c'est autorisé, mais qu'en cas de besoin. Mais pendant les 40 autres jours, il n'est pas permis. Et les 4 mois, c'est encore un anime. C'est un grave péché. À part si le médecin lui dit, qu'en gardant cet enfant-là, il va perdre sa vie. Si un médecin, il dit à une femme, si vous gardez votre bébé, vous allez mourir. Alors là, il sera dans l'obligation d'avorter. Pour sauver sa vie. Pour sauver sa vie. Après, une fois que le prophète Assel m'a parlé de ces choses-là, il a dit qu'après les 4 mois, Allah envoie un ange. Et il insuple l'âme. C'est-à-dire, il met l'âme dans le bébé. Et l'âme, c'est quelque chose qui a préoccupé les humains. Et surtout, les philosophes parmi eux. Imagine-toi la chose la plus proche de ton corps, tu l'ignores. Tu ne sais même pas à quoi elle ressemble. Même un des grands philosophes qui est Socrate, il disait, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et à propos de l'âme, vraiment, les philosophes, ils ont été inquiets. Vous pouvez même aller sur Internet, sur Wikipédia, vous tapez l'âme, dedans, ils ramènent des paroles, des philosophes, où tu vois, ils ont été pris de doute, à cause de ça. Certains, même, à la fin de leur vie, ils ne savaient plus, ils ne savaient plus quoi penser. Et Allah, jalla wa'ala, a parlé à son sujet. Il dit, et ils vont t'interroger à propos de l'âme. Dis l'âme est quelque chose de bien gardé auprès de mon Seigneur. Regardez maintenant, lorsqu'on voit un cadavre d'une personne qui est morte. Subhanallah, quand tu le vois, quand tu le regardes, tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. Mais tu ne la vois pas. Même d'ailleurs, ces dernières années, ils font des études. Ils font des études où, une fois, j'avais vu, ils interrogeaient des personnes qui étaient dans le coma et qui disaient qu'elles se voyaient. Elles se voyaient, c'est-à-dire, comme si elles se trouvaient au-dessus et elles se voient allongées. D'autres personnes, ils se disent, j'entends ce qu'ils... Oui, subhanallah, c'est que même, en prenant les témoignages de ces gens-là, ça ne fait que de leur rajouter des inquiétudes et des doutes à ce sujet. Car ils savent, il y a quelque chose qui est une âme, elle existe, mais on ignore son comment. Alors, ces philosophes-là, lorsqu'ils ont voulu parler sur l'âme, ils ont donné beaucoup d'avis. Jusqu'à même leur avis, ils ont dépassé les 100. Certains ont dit, l'âme, c'est le sang. Certains ont dit, l'âme, c'est le cœur. Et tous leurs avis sont faux. Parce que personne ne pourra trouver la réalité de l'âme. Car c'est parmi les secrets d'Allah. Allah, jalla wa'ala, a gardé des choses. Personne au monde ne pourra savoir. Et personne au monde ne pourra connaître. pour que toi, l'être humain, tu restes à ta place. Et tu te soumets à ton Seigneur. Et que tu lui reconnais la grandeur dans sa science, dans sa puissance, dans sa majesté, dans toute chose. Donc une fois que l'âme, une fois que l'ange insuple l'âme, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui écrit quatre choses. Il lui écrit sa pourvoyance et sa durée de vie. Et est-ce qu'il fait partie parmi les gens heureux parmi les gens malheureux ? Où a lieu cette écriture-là ? Certains savants ont dit, cette écriture a lieu dans un livre. Dans un livre. D'autres savants, ils ont dit, cette écriture a lieu entre les yeux du bébé. Mais c'est une écriture qui n'est pas vue, que l'humain ne peut pas voir. Mais dans tous les cas, l'ange écrit ce qu'Allah lui dit d'écrire. Donc il lui écrit sa pourvoyance. Donc tu vois, ta province, elle est écrite. Tu ne pourras pas avoir plus ni moins. Et ta durée de vie, pareil. Et est-ce que tu seras heureux dans ta vie, tu seras malheureux ? Certaines personnes ont mal compris ce hadith et elles ont pensé qu'Allah jalla wa'ala obligeait le serviteur à être malheureux ou être heureux. Ils ont vu que ce hadith-là était une contrainte. Et le khattab, il dit, la plupart des gens pensent que le destin c'est le fait de contredire le serviteur. beaucoup de gens ils ignorent le désir. C'est-à-dire qu'ils ignorent sa vraie définition. C'est pour cela, cette ignorance-là, elle les pousse à mal penser d'Allah, Azzawajal. Des fois, tu vois des gens, tu viens, tu lui dis, fais salat, prie. c'est-à-dire, de toute façon, c'est Allah, il veut que je prie, je prierai. Allah, il ne m'a pas guidé. C'est-à-dire, là, il est en train d'accuser son Seigneur. Il veut dire, en gros, qu'Allah n'a pas voulu qu'il prie. Mais si par contre, tu lui dis, demain tu vas travailler, je dis, bien sûr, qu'il va nourrir mes enfants, qu'il va donner à moi, à mes mômes, à mes gosses, tu lui dis, Allah, il t'a créé ta pourvoyance, tu dis, Allah, il veut te donner, il te donnera. Pourquoi tu vas travailler? Il va dire, ah non, frère, le ciel, l'argent ne tombe pas du ciel, il faut faire des causes, il faut œuvrer. Ah, toi, tu comprends la religion comme tu veux. Toi, quand ça t'arrange, tu dis, il faut faire les causes, et quand ça t'arrange pas, tu dis, Allah, il m'a obligé de faire ça. Comme il voit, il y avait un savant, il avait eu un débat avec une personne qui était dans cette secte-là. Il voyait qu'Allah, il obligeait les gens à faire les actes. Il disait, Allah, c'est lui, il nous oblige. Allah, il oblige pas à être croyant, il oblige à être mécréant. Qu'est-ce qu'il a fait ce savant? Il a pris un bout de terre et il lui a jeté sur le visage. Il dit, pourquoi tu fais ça? Il lui a dit, Allah, il m'oblige. Allah, il m'oblige les ennemis. Il a voulu lui faire prendre conscience de son ignorance. Subhanallah, il a dit, toute personne, si ces gens-là, on n'aurait pas informé ces gens-là du destin, jamais ils n'auraient pensé à ça. Parce que chacun parmi nous, ils se sont libres. C'est maintenant qu'on veut d'aller en botte de nuit là, tout de suite, tu prends le chascade là, tu vas prendre un botte de nuit. C'est vrai ou pas? Qui va t'empêcher? Et c'est maintenant, tu veux sortir de la mosquée, maintenant, tu peux sortir de la mosquée. Et personne ne t'a obligé à venir à la mosquée. Toi, tu viens tout seul. Donc, l'homme a un choix, subhanallah, mais son choix ne sort pas de celui d'Allah, il n'y a pas dans ce monde une chose qu'Allah n'a pas voulu. Et vous ne pourrez avoir une volonté sans la permission d'Allah, le Seigneur des mondes. Il faut bien comprendre que le destin a été écrit par rapport à la science d'Allah, Azzawajal. Et c'est pour cela que dans certains hadiths, le prophète nous a informé que les anges, le jour du jugement, ils viendront avec leur livre. Vous savez que chacun parmi nous a deux anges qui l'accompagnent. Et Ibn Rajab rapporte l'unanimité des salafs que l'ange de droite décrit les bonnes actions et l'ange de gauche décrit les mauvaises. Les savants sont tous d'accord à ce sujet. Ils t'accompagnent tout le temps. Ils ne te laissent pas. Ils te surveillent. Et tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, ils se sont divergés. Est-ce qu'ils écrivent toutes paroles ou est-ce qu'ils écrivent simplement les paroles qui méritent une bonne action ou les paroles qui méritent un péché ? Regardez les deux avis. Ils ont dit est-ce que ces anges écrivent toutes choses ou est-ce qu'ils écrivent simplement les choses qui méritent une récompense soit bonne ou soit mauvaise ? Alors, il y a deux avis. Mais l'avis le plus connu des grands savants c'est que comme Ibn Abbas je me rappelle bien il dit ils écrivent toutes choses même lorsque tu dis je vais manger et je vais jouer. Toutes choses. Toutes choses. Même quand tu dis je vais manger et je vais jouer. subhanallah ces gens-là ils écrivent tout. Alors, le hadith il dit que ces anges yom al-qiyama Allah leur dira allez comparer ce que vous avez écrit dans vos livres avec ce que j'ai écrit dans laouh al-mahfouz et quand est-ce qu'Allah a écrit ce qu'il y a dans laouh al-mahfouz ? Dans les musulmans Allah lui dit Allah a prédestiné toutes choses 50 000 ans avant de créer les cieux et les terres alors que son trône était sur nous. Ça veut dire l'ouh al-mahfouz a été écrit quand ? 50 000 ans avant de créer les cieux et les terres. 50 000 ans. Et les anges quand est-ce qu'ils ont écrit leurs livres ? Pendant les jours et les nuits. les anges ne connaissent pas l'avenir. Les anges ils écrivent ce qu'ils voient maintenant. L'ange ne sait pas ce qui va se passer demain. Sauf si Allah lui permet de savoir et sauf si Allah lui donne connaissance à ce sujet. Car l'invisible et le futur fait partie parmi les secrets parmi les spécificités d'Allah ne connaît l'invisible que Allah Jalla wa'ala. Fa cette écriture-là qui a lieu dans le ventre a lieu selon la connaissance d'Allah A.S. et pourquoi ces gens en fait ils ont pensé que cette écriture implique que Allah oblige les gens à faire tel étalacte. Car ces gens ont fait la ressemblance du créateur avec la créature. Et c'est pour ça qu'ils sont tombés dans cette erreur-là. Et la cause de l'association Shirk a lieu à cause de ça. Pourquoi les gens ont fait le Shirk ? Car ils ont fait la ressemblance entre la créature et le créateur. Quand est-ce qu'on a commis le Shirk par la première page de terre ? A l'époque de Noéh. Qu'est-ce qu'ils ont fait le peuple de Noéh ? Lorsqu'il y a cinq pieux ils sont morts qui ont été cités dans notre Noéh. Quand ils sont morts Shaitan il est venu il leur a dit ces gens c'était pieux dessinez leur image et accrochez-les comme ça lorsque vous allez les voir cela va vous rappeler leur adoration et vous allez les imiter. Jusqu'à présent c'est une bonne chose ou quoi ? C'est une bonne chose. Et ce qu'ils ont fait ? Puis après il est venu voir les généreux après il leur a dit ces gens ils ont une place importante auprès d'Allah. Alors si vous voulez atteindre un certain degré et une certaine place auprès de votre Seigneur prenez-les comme intermédiaires. Toi lorsque tu veux avoir un rendez-vous avec le Président de la République le meilleur moyen c'est quoi ? Aller voir les ministres. Si tu veux avoir un ministre tu peux avoir un rendez-vous facilement parce que le ministre lui il a une place assez importante chez le Président. Il le voit souvent et le Président il l'aime il a une place auprès de lui. Donc en allant voir le ministre tu pourras vite avoir gain de cause. Tu pourras vite acquérir obtenir ce que tu veux. A part ces gens ils ont dit Allah il est trop puissant et nous on est rien on est faible on est des créatures on fait des péchés. Alors il vaut mieux on va voir ces pieux-là et on les envoie on leur dit s'il vous plaît allez demander à Allah pour nous qu'il nous donne etc. ça fera mieux. Et ils ont commencé à adorer autre qu'Allah. Et là Allah a été en colère il envoie une réelle. Parce qu'Allah ne veut pas qu'il y ait un intermédiaire entre lui et ses créatures. Ne fais pas la ressemblance avec les créatures. La créature si tu veux avoir un rendez-vous avec le maire le meilleur moyen serait d'aller voir son adjoint. Mais Allah il ne veut que tu prennes aucune créature entre lui et toi. Lorsque ces versets commencent par cette notion-là qu'est-ce qu'il y a généralement ? «Qui ». C'est vrai ou pas ? «Wa yas'alunaka an al-roh il t'interroge au qubit de l'âme «Qui l'amour min amri rabbi ». «Wa yas'alunaka an al-mahid il t'interroge au sujet des monstres «Qui hua a-tha » «Di » c'est un mal. «Wa yas'alunaka an al-ahil «Qui hiya ma waqitou les n'as » A chaque fois que dans le verset dans le quran il y a cette forme-là il te demande et il t'interroge à chaque fois Allah il dit «Dis-leur ». Mais ici «Wa yas'alunaka ibadi anni est-ce qu'il a dit fa'inni qarib ou il a dit fa'quul inni qarib » Il a dit fa'inni qarib «Je suis proche » Il n'a pas dit «Dis je suis proche » pour montrer cette proximité qu'il a avec ses serviteurs. Il n'a pas dit «Di » Allah s'est contenté de répondre Allah s'est contenté de donner la réponse tout seul pour montrer cette proximité qu'il y a avec ses créatures. Et c'est ce que le prophète a fait lorsqu'un jour ils étaient en voyage et que le compagnon a élevé leur voix avec les évocations. Il leur a dit «Inna kum la tada'una ashamman wa la ra'iba » Le prophète a dit à ses compagnons «Vous n'êtes pas en train d'invoquer quelqu'un de sourd ou quelqu'un d'absent. Celui que vous invoquez il est encore plus proche que la bride que vous portez. La bride du chameau il est encore plus proche. Encore plus proche que ça. Parce qu'Allah il ne veut pas qu'il y ait entre toi et ses créatures à l'intermédiaire. Et souvent tu as des frères et ils viennent demander aux gens «Fais-moi, fais-moi des da'as pour moi s'il te plaît. » C'est permis de demander à quelqu'un de faire des da'as pour toi à condition qu'il soit vivant et qu'il soit proche. Ce n'est pas que tu dis tu sais que dans ton village au plein de l'Algérie à la fin fond du Maroc il y a soit disant un wali il est enterré et toi tu es en train de te dire « Ah c'est des flans de l'Algérie pour moi. » Tu dis « Il entend, il entend. » C'est du chib de l'Algérie mais un musulman qui est vivant tu peux lui faire des da'as. Mais c'est quoi le meilleur ? C'est de demander tout seul ou d'aller demander aux gens « Fais-moi des da'as pour moi si tu as fait des da'as pour moi. » Mais pourquoi Allah a donné une langue toi ? Pourquoi ? Allah a donné une langue pourquoi il t'a guidé vers l'Islam ? C'est pourquoi tu lui demandes ou pourquoi tu ailles voir les gens « Fais des da'as pour moi, fais des da'as pour moi. » Toi tu connais pas ton Seigneur c'est pas faire des da'as. C'est pas lever les mains et demander à Allah. Tu as besoin d'aller voir les gens ? C'est vrai ou pas ? Il y a des gens qui ont cette habitude-là. C'est pour ça les savants ils ont dit « On n'a pas fait à beaucoup c'est-à-bas. » « Fais des da'as pour moi » venir voir le prophète et lui demander « Fais-moi des da'as. » T'as-tu eu un hadith comme ça ? Non ? C'est-à-dire ça serait rapporté. Ils nous auraient rapporté cela. Pourtant Allah a donné cette vocation elles sont exaucées. Non, ils œuvraient, ils travaillaient, ils invoquaient Allah seuls Parce qu'Allah il aime l'invocation Allah veut t'entendre toi invoquer Et lorsqu'Allah t'éprouve, c'est pour entendre ta voix Comme il voit Ibrahim ibn Adham On raconte qu'un jour il a vu Allah en rêve Il a vu Allah en rêve Il a dit à Allah Pourquoi est-ce que quand je t'ai invoqué Pendant tel et tel et tel moment Tu ne m'as pas exaucé Allah lui a dit Car j'aimais entendre ta voix Et car j'aimais entendre ta voix Toi tu ne peux pas savoir les sagesses Divines qu'Allah jalla wa alayna Allah des fois Il te lance une épreuve pour entendre ta voix Parce que sinon tu ne vas pas invoquer Tu ne vas pas demander Combien de frères Subhanallah Ils ont été éprouvés Et cette épreuve a été bourrée de miséricorde Combien ? Il y a des gens Ils ne connaissaient rien de la religion Un jour Il a reçu une catastrophe Dans sa vie Tu les vois Des fois tu as des gens Ils viennent à Agda Tu sais qu'ils n'ont pas la vision de la mosquée Ils viennent avec des larmes Ils viennent pleurer Pourquoi ? Parce que toutes les parties sont fermées Et quand toutes les parties se ferment Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se orientent vers Allah Vers la mosquée Parce que tout le monde les délaisse Et le Thémi disait Ne comptez sur personne Dans cette vie d'ici bas Car même Votre propre ombre Vous quitte Lorsque vous êtes dans l'obscurité Les gens Quand ils ont de l'argent Quand ils sont jeunes Tu vois Il y a le mouvement Mais deux qui tombent Dans l'impasse Dans le mal Tout le monde C'est loin de lui Si on dit que Il a une maladie Il a le sida Quoi ? Il a le das ? Il a le das frère Tu ne me vois pas Vas-y Pour toi c'est son meilleur ami Mais dès qu'il a ça Il va le répunir Tout le monde va le délaisser Personne ne voudra rester avec lui Parce que les gens Ils vont avoir peur Ils vont dire Si tu es peur De venir comme lui Et lui Il va s'en dire tout seul Tout seul Tout le monde va le délaisser Et la seule porte Qu'il va voir C'est son Seigneur Alors ils vont venir A la mosquée Il va les sauver S'appeler Léopard Moi je me rappelle Il y avait une personne C'était un voisin Et cette personne là Il a commis quelque chose Saufre lui Et il pensait Il était sûr Qu'il avait attrapé le sida Et il est parti faire Une analyse Mais les résultats Il fallait qu'il l'attende Un peu Pour les recevoir Elle m'aime Je ne te raconte pas Mon frère A chaque salat Il te dit Il vient me chercher Quand je lui parlais De religion La wakbar La solidité Etc Les hirs Il pense à la tombe Il pense à le delà Les questions La piété Elle m'aime On attend Les résultats Inchallah Qu'il leur arrive Et Ce qui est malheureux C'est qu'une fois que Les résultats sont arrivés Et qu'il n'y a rien Après tu ne voyais plus C'est fini Il n'y avait plus Cette volonté d'adverer Allah Cette volonté de chercher Cette volonté de plaire à Allah Et ça malheureusement Vous voyez Dans le temps Allah Il le dit Il le dit Allah Lorsqu'ils montent sur le bateau Et que le bateau Commence à débâguer Commence à À couler Ils invoquent leur Seigneur En toute sincérité Ya Allah Sauve-nous Ils savent qu'il n'y a qu'Allah Qui peut les sauver Une fois qu'Allah Il est sauve sur terre Ils repartent À adorer autre qu'Allah Et c'est exactement Ce que certaines personnes Ils font Il est touché par un envaisage Par une sorcellerie Ah du jour au lendemain Il achète la citatrice Il dit des musulmans Il dit toutes les évocations Il lit le Coran Il va à la mosquée Il fait la totale Dès qu'Allah Jalla wa'ala Le guérit Hein Après Il oublie Allah En réalité Lui il vaut mieux Qu'il reste malade C'est mieux pour lui Parce que La perte Elle est grande après Ce qu'il va perdre C'est la vie éternelle C'est la vie éternelle Si il ne te faut que ça Pour que tu sois guidé Alors il vaut mieux Que tu aies ça Ce qui est un hadith Même les savants C'est vrai qu'ils sont divergés A ce qu'il est au roi Ou pas Où Allah il dit Parmi mes serviteurs Seule la pauvreté lui convient Si je le rends riche Il s'égarera Et parmi mes serviteurs Seule la richesse lui convient Si je le rends pauvre Il s'égarera Et parmi mes serviteurs Seule la maladie lui convient Si je lui donne la santé Il s'égarera Mais c'est vrai Chacun Comment tu vois C'est pour ça que les musulmans Ils doivent toujours demander à Allah La guider Ils doivent demander à Allah Ce qui est bon pour toi Demande ce qui est bon pour toi Les musulmans Il fait la prise de consultation Est-ce que tu ne peux pas savoir Où se trouve le bien Je peux que toi Tu veux ce travail là Tu veux cette voiture là Mais avoir cette voiture là C'est un mal pour toi Toi tu ne le sais pas Donc tu t'orientes Tu diriges vers Allah Avec cette adoration Magnifique Qui est Al-Tawakkul Donc chacun parmi nous Toujours Il essaye de revoir son cœur Il dit Est-ce que Je fais confiance en Allah Quand je commence à avoir Des inquiétudes Sur mon avenir Quand je me dis C'est difficile Comment je vais faire Et bien je pense à ça Je me dis Il faut que je place Ma confiance en Allah Et c'est une adoration immense Et c'est une obligation Allah m'a ordonné De lui faire confiance Et Allah Jalla wa'ala Ne va pas Me délaisser Et Allah Jalla wa'ala Ne va pas me décevoir Car Allah lui dit Je me mets A l'opinion Que mon serviteur Se fait de moi Si mon serviteur Pense du moi Le bien Il aura le bien Et si mon serviteur Pense de moi Le mal Il aura le mal Nous Il se peut qu'Allah Il va nous éprouver Par une maladie Par une pauvreté Pourquoi c'est Manger ça Pourquoi Allah Il m'a donné ça Il se peut qu'Allah Il m'a donné un cadeau Et moi je ne le sais même pas C'est pour ça Il y a un pieux Il disait Une parole magnifique Il disait Si vous saviez La façon avec laquelle Allah gère votre vie Vos coeurs auraient fondu Par amour pour lui Si Allah Il t'aurait fait connaître Si Allah Il t'avait fait connaître Comment il était en train De gérer ta vie Il te dit Mon serviteur Tu m'as demandé telle chose Regarde C'est ce qui te serait arrivé Si je t'aurais donné Regarde les conséquences Si je t'aurais Je t'aurais donné ça Et toi tu ne le sais pas Et il se peut que toi Tu penses du mal d'Allah Est-ce que Allah Il t'a privé par avarice Hacha l'Allah Allah Jalla wa'ala Est le plus généreux des généreux Est-ce qu'il t'a privé Parce que Pour pas que Ces richesses Ces trésors Diminuent Hacha l'Allah Ces trésors Ne diminuent jamais Allah Il a même donné à des gens Qui ne valent rien pour lui Parce que c'est des gens Matin et soir Ils se moquent d'Allah Et ils roulent dans des Ferrari Dans des Porsche Cayenne Et ces gens Du jour au matin Ils achètent Allah Du jour au matin Ils font même des blagues Sur leur Seigneur Ils dessinent Allah Un vieux Qui ne va Ils font des blagues Comme ça Tu verras Ils disent des trucs Quand tu Je ne sais pas Même Je ne sais pas Comment ils pourraient les prononcer Ils se moquent de leur Seigneur T'imagines Des gens Ils se moquent d'Allah Aujourd'hui Maintenant Quand ils se moquent d'une personne Ils portent plainte Des fois Il y a des gens Ils portent plainte Contre des magazines Des journaux Lorsqu'ils leur font des caricatures Ils portent plainte Pour mensonge Je ne sais pas quoi Pour diffamation Que des moindas Qui compèrent Mais leur Seigneur Normal Personne Ne réagit Et ils se moquent de lui Et Oui c'est Dieu Il existe Pourquoi il y aurait la guerre Alors Pourquoi il y aurait la guerre Mais la guerre Je crois qu'il a fait la guerre C'est pas Allah Subhanallah Et ils vont tout faire Pour Attribuer le mal à Allah Alors qu'Allah Il est dépourvu de tout ça Allah C'est interdit l'injustice Allah Il te dit Allah n'est pas un juste Ne serait-ce qu'un atome Qu'un grain Regarde L'expression éloquente Qu'Allah il donne C'est à dire Est-ce que toi c'est vrai Dans la vie Tu peux avoir des doutes Tu peux Être confronté A des ambiguïtés Par rapport au destin Par rapport à ce qui t'arrive Mais Allah il t'a donné des règles Des bases C'est quoi la règle La règle est là Oh mes serviteurs Je me suis interdit l'injustice A moi-même Et je l'ai interdit entre vous Ça tu as une règle Donc pourquoi est-ce que Tu vas Entacher cette règle Sur Ta façon de réfléchir Ou ta façon de voir les choses Non Mais ce que tu dois critiquer C'est plutôt ta raison à toi Tu dis non c'est moi J'ai pas la possibilité J'ai pas Cette conception D'apercevoir les choses Dans la réalité C'est comme ça on dit Regarde les personnes âgées Tu viens te poser une question Pourtant généralement C'est des gens Ils essayent de lire et de écrire Mais il a la fait par un iman Il est empoilé dans son cœur Tu vas l'enlever Il te dit 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 Il part Mais comment tu trouves les gens De maintenant Celui qui a fait un bac Plus trois Plus quatre Etc Et posez une question C'est haram ou c'est haram Tu me dis C'est haram Pourquoi c'est haram Qu'est-ce qui a de mal Moi je prends Tu comprends pas C'est n'importe quoi Tu vois Comme il a dit D'ahabi La'anallahu Al-daka' Bila iman Wa hayyallahu Al-bala Al-bada' Al-daka' D'ahabi 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 Maudisse l'intelligence Cent fois Des fois Tellement devenir intelligent Ça peut Se retourner contre toi Des fois C'est vrai Des gens tellement Ils sont intelligents Et après Ils sont trompés Par la propre personne Toujours Ils pensent Qu'ils réfléchissent le mieux Qu'ils connaissent le mieux Qu'ils maîtrisent tout Et après Ça, ça va faire naître Pour son cœur L'orgueil La fierté Et personne ne veut rester avec lui Il se peut qu'il est super intelligent Il connaît des livres par cœur Mais personne ne veut l'écouter Et personne ne veut apprendre de lui Allez dégâts Tu vois ? Tu vois ? Allah azzawajal le punit Par son indivisence Donc c'est pour cela Mes frères On essaye toujours De demander à Allah De nous offrir la confiance Toujours Et nous toujours dans le Fatiha On dit C'est toi dont nous adorons Et c'est toi dont nous implorons le secours Et implorer le secours C'est le fait de demander L'aide à Allah Regardez quand tu mens On dit Quand on rentre On dit Ça veut dire quoi Ça veut dire Beaucoup de gens Ils disent Mais ils ne savent pas Ça veut dire quoi Ils croient C'est juste un mot Tu dis Mais quand tu dis Qu'est-ce que tu ressens En toi ? Est-ce que tu fais naître Un sentiment dans ton cœur Lorsque tu dis Bismillah ? Non Parce que quand tu dis Bismillah Ça veut dire Est-taïnu billah Al-ba ici dans l'angarabe Ça s'appelle Al-ba ou l-istiaana C'est la ba De l'assistance De la demande d'aide Quand tu dis Bismillah C'est-à-dire Je demande l'aide à Allah Et je demande La bénédiction à Allah Dans mon œuvre C'est pour cela Quand j'entreprends quelque chose Je dis Bismillah Dans le but De demander l'aide à Allah Je dis à Allah Je ne pourrais faire Cet acte-là Sauf si tu m'aides C'est pour cela Lorsque moi j'ai dit On dit Il n'y a de mouvement Il n'y a de force Que par Allah Il n'y a de mouvement Je ne peux trouver la force Et la possibilité De répondre à ton appel Que si tu m'aides Il n'y a de Allah Aide-moi Et est-ce que c'est beaucoup ça Pour quelqu'un Qui est désireux Quelqu'un qui Il a besoin d'un travail Quelqu'un qui a besoin De se marier Ou d'avoir des enfants Est-ce que c'est beaucoup Est-ce que tu t'es donné la peine Est-ce qu'un jour Ça t'est déjà arrivé T'as levé les mains Pour faire des do'as Et tellement terré Selon toi t'avais mal au bras Est-ce que ça t'es déjà arrivé Pose-toi la question Moi je n'ai pas la réponse Est-ce que ça t'es déjà arrivé Est-ce que ça t'es déjà arrivé Tellement T'as dû à la PSP En 2012 T'avais mal au doigt Hein Là il ne peut que tout le monde T'as levé la main Ça t'es déjà arrivé La plupart ça me t'es déjà arrivé Mais est-ce que ça t'es déjà arrivé De me les mains à ta main Tu dis à Allah Je lève mes mains Laisse Allah Il va voir comment J'ai vraiment besoin Comment je montre ma pauvreté Ma soumission Même j'ai mal au maman Allez La réponse a bien à venir Et na'am Pour que tu apprennes Comment te présenter Devant ton Seigneur Il y avait des gens Quand vous voulez faire Des deux rêves Mais des modestes Etc Pour que Pour montrer sa pauvreté Pour montrer son besoin Pour qu'Allah Aie pitié de toi Et qu'il te donne Tellement tu l'invoques Tellement tu lui demandes Et celui le plus miséricordieux Et en vérité Ce que t'es en train de faire Là C'est mieux pour toi Que ce que t'es en train de demander C'est vraiment tu le savais Ce que t'es en train de faire Là comme tu as Et bien c'est bien mieux Que ce qu'Allah va te donner C'est pour ça qu'il y a un hadith Il dit que lorsque Allah donne un bien A son serviteur Et que le serviteur Il dit Alhamdulillah Le fait de dire Alhamdulillah Est meilleur pour lui C'est l'ibadah C'est l'adoration C'est ça C'est que le fait Est-ce que Allah va m'inspirer La volonté de l'invoquer Car à partir du moment Où Allah m'inspire La volonté de l'invoquer Je sais pertinemment Qu'il va m'exaucer C'est-à-dire lui Il te dit Moi Ce qui m'inquiète C'est est-ce que Je vais faire des da'ah ou pas Il y a des gens Il te dit Franchement Là je suis en galère Là j'ai demandé A déco Il n'y a rien J'ai demandé Un truc Il n'y a rien Il est surpris Des fois Des frères Ils sont surpris Quoi ? Moi aussi J'ai fait des da'ah Je crois Je crois J'ai fait des da'ah C'est bon ? Parce que pour eux Ça c'est supplémentaire C'est après Parce qu'il y a pas La certitude Et bah tu restes comme ça Mais tu verras Les musulmans Les serviteurs Les gens pieux Ceux vraiment Qu'à chaque fois Ils ont été Dans des situations Très difficiles Et qu'il a levé ses mains Il a pleuré Comme un bébé Il a supplié son seigneur Et bah T'en verras pas Un qui va dire Il a été déçu après T'en verras pas Un Car Allah A toujours Exaucé Les croyants Et les musulmans Ceux qui l'invoquent Et ceux qui l'invoquent Comme il le faut Et qui font suivre Leur invocation Par la pratique régulière Religieuse C'est pas quelqu'un Il va faire des deahs Et Allah donne moi Donne moi Donne moi Et deux minutes après Il va faire un grand péché Ou il va délaisser la prière Il va être étonné Mon frère Que tu ne reçois pas Ta demande Alors que tu as Fermé les portes Par tes péchés Et par ton laxisme Et par ton ignorance Et par ton délaissement Des ordres divins De ton seigneur Qui sont peu Et qui sont minis Donc c'était l'adoration Inch'Allah Dont je voulais Rappeler à moi-même Ainsi qu'à mes frères Aujourd'hui Qui est Tawakal Allah Pour demain Inch'Allah Il n'y aura pas court Après l'Asar Et Inch'Allah Notre rendez-vous Et sur Rabbi Nillahi Azza wa Jal Dessam D'après l'Asar Subhanakallahu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501